Allo les kikis! Aujourd'hui, on retourne en enfance et on fait des paletas, des popsicles, des pop pour les grands, pour les petits, pour toute la famille. C'est trop beau. Si vous êtes déjà allé au Mexique, vous savez ce que sont les paletas. Un peu comme un bar à crème glacée ou à gelato, on peut faire des paletas ou des popsicles à multiples saveurs. Je dois dire que moi, j'ai un petit coup de coeur pour les versions crémeuses. On va faire deux versions aujourd'hui dans nos chouchous. Les paletas de fresas, donc un pops à la crème et aux fraises fraîches du Québec. C'est trop bon. Et un paleta pina colada qui aussi est vegan parce qu'on utilise du lait de coco. C'est tellement bon! Pina colada! La première étape, j'ai passé une tasse de fraises au robot pour en faire une purée. Vous pourriez garder les petits grains si vous aimez les fibres, mais pour une question de look, moi, je l'ai passé au tamis et voici le résultat. C'est magnifique. On a environ près d'une tasse de purée de fraises. Environ 12-14 fraises selon la grosseur de vos belles fraises. Parce que votre petite bête, c'est la reine des tâches et les fraises s'attachent, surtout quand on porte une robe bleu poudre. On y va lentement et on verse cette magnifique purée dans le même robot que je n'ai pas nettoyé. C'est que du bon. Il va rester quelques grains, mais c'est pas grave. À ceci, j'ajoute un quart de tasse, soit 60 ml de sirop d'érable. Ça pourrait être le sirop de votre choix, ça pourrait être du sucre tout simplement. La fraise a une certaine acidité, donc c'est pas mauvais d'avoir un peu de sucre. Mais c'est quand même une friandise qui est très peu sucrée. Une tasse de lait. Ah, déjà la couleur! Et une demi-tasse de crème épaisse, de 35 % ici. On va le mélanger pendant une trentaine de secondes. Et les palettantes, souvent c'est beau parce qu'on voit des petits morceaux, des trucs à l'intérieur. Alors je vais à la toute fin ajouter deux autres belles grosses fraises sous quatre petites fraises pour avoir des petits morceaux dans notre mélange à palettantes. Petite astuce pour celle à la pina colada. Alors la première fois que j'en ai fait, je me suis dit je vais mettre des petits morceaux d'ananas. Ça va être super joli! C'est joli! Mes minutes d'humilité, ça fait des foins en gelant. C'est un peu désagréable. C'est comme se passer la soie dentaire en mangeant le pop-sico. J'adore mon petit kit à palettes rétro. Trop mignon! Si vous voulez savoir où on l'a acheté, c'est dans le champ de description de la vidéo ou sur le blog. On met au congélo pour au moins 6 heures. En espérant que dans 6 heures, ça va être prêt. Est-ce que j'ai faim, moi? D'ailleurs, je dois vous dire, cette semaine, on célèbre les 4 ans de l'indépendance de la petite bête! Ouh! Merci d'être avec nous depuis tout ce temps-là, de nous permettre de faire ce qu'on fait avec vous, avec notre belle famille. Petite parenthèse. Bon, allez, congélo! Pour la recette Pina Colada Paletas! La recette complète est sur le blog. C'est pas compliqué. J'ai pris des ananas en conserve. J'ai égoutté le jus. J'ai remplacé par une petite pointe de rhum, mais à peine, pas assez pour créer des problèmes. Lait de coco. Un peu de sirop d'érable. Et voilà, c'est tellement bon. Mais pas mettre de morceaux d'ananas. Elles sont tellement belles, nos paletas! Bon, juste assez artisanales. Et celle-là, je l'ai trompée dans le chocolat noir. Ouais, ça, c'est la mienne. OK, on y goûte? On est prêts? OK, j'ai peur d'un dégât. J'ai peur. Oh! Hum, hum, hum! Hum! Oh mon Dieu! Hum! C'est comme croquer dans une barre de glace à la fraise. C'est tellement bon. Hum! Bon, bien sur ce, on vous aime. J'espère que vous allez faire des paletasses pour ceux que vous aimez. Bonne journée, bon été! Bien, pas bon été, on se revoit. Ciao, ciao! Hum! 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 Hum!